Dans l'administration, il est possible de gérer les abonnés à votre lettre d'information. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Abonner » dans le menu. Les listes d'abonnés sont créées, donc il y en a deux. Les clients professionnels, les clients particuliers. Si je clique deux fois, ça ouvre et ça ferme une fenêtre. Je vois le nombre d'abonnés, il n'y en a qu'un. Et les clients particuliers, là aussi, il n'y en a qu'un. On peut éditer, corriger la fiche de chaque client sur le petit icône avec le crayon ou le supprimer avec la croix rouge, tout simplement. Pour l'éditer, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Si l'adresse email est mauvaise, il suffit de la modifier. Je clique sur « Modifier » et les modifications réussies sont prises en compte. On peut changer de liste aussi, vous voyez. Donc là, c'est « Créer en professionnel ». Là, c'est vraiment un particulier, on va le laisser là. Et je ferme. Donc si je rafraîchis ma page, je vais voir que le point comme a été pris en compte. Donc voilà pour la liste des abonnés. Ensuite, vous avez trois parties. Importation des emails, exportation des emails et la gestion des listes. Donc la gestion des listes, c'est ce que nous voyons en dessous. C'est les clients professionnels et les clients particuliers. Il y a deux listes. Si je veux gérer ces listes, je clique dessus, une fenêtre apparaît. Alors on peut gérer les listes existantes. Donc avec le menu déroulant, je peux sélectionner par exemple les clients professionnels. Donc on voit qu'il y a toujours cet email que nous avons modifié. On peut supprimer tout simplement cette catégorie ou la renommer. S'il y a besoin, voilà, nombre de la liste. Je fais « OK ». Je peux fermer ma fenêtre. Et voilà, client professionnel. C'est aussi simple que ça. Donc, importer des emails. Si vous avez déjà une base d'emails de clients ou de prospects, vous pouvez l'importer en utilisant ce bouton « Importer des emails ». Vous avez une nouvelle fenêtre qui vous permet d'aller chercher en local un fichier CSV. Donc c'est un fichier qu'il y a à créer au format .csv. Vous avez toutes les informations indiquées pour bien créer ce fichier-là. Donc c'est un fichier qui contient tous les emails que vous voulez rentrer dans l'administration pour avoir de nouveaux abonnés sur le site. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer, aller chercher en local sur votre ordinateur ce fichier CSV. Et cliquer sur « Envoyer ». Et il sera pris en compte. Vous pouvez aussi, à l'inverse, exporter cette base de données d'emails en cliquant sur « Exporter les emails ». Et là, automatiquement, cela va vous créer un fichier « Email.csv » que vous pouvez enregistrer sur votre bureau, en local, sur votre ordinateur. Donc voilà, je fais « Enregistrer ». Là, je vais aller le voir. « Email.csv ». Donc je vais l'ouvrir. C'est un fichier texte avec le bloc-notes. Et là, je vois bien, voilà, là, il y a un email, là, il y en a un deuxième. Voilà, ça, c'est le formatage. Donc ça, avec un fichier Excel, vous pouvez tout à fait le manipuler ou le modifier. Donc voilà, en gros, pour la gestion de vos emails, de vos abonnés. C'est parti. Ecoutez. Merci.